J'ai donc une minute pour dresser la bio de Bruno Guillon. Bruno Guillon, c'est le petit gars de Saint-Jean-d'Angélie dans le 1-7, la Charente-Maritime. Une région frappée par un séisme il y a 15 jours. La dernière fois que ça avait tremblé en Charente-Maritime, c'est quand ils avaient foutu ma gloire à l'épreuve des rouleaux de Fort Boyard. Bruno, c'est la radio star par excellence. 83 kilos d'ondes positives dans une paire de Air Max. Un vieux routard de la bande FM passée par toutes les stations depuis 1996. Énergie, Virgin et aujourd'hui, Fun Radio. Ça fait donc 20 ans que Bruno se tape David Guetta au réveil et on déplore seulement 3 AVC. Car oui, Bruno est en bonne santé comme ses audiences. Ils sont 2 millions de fidèles à l'écouter, même le pape François est jaloux. Depuis, c'est la gloire, une place de parking à son nom, des tickets restos, un salaire à 6 chiffres, comme moi. Bon, la différence, c'est que moi, la virgule n'est pas tout à fait au même endroit. Bruno, vous vous levez à 3h30 du mat' pour aller travailler comme mon tonton, boulanger, comme mon papa, alcoolique. Bah oui, lui, c'est pour aller vomir aux toilettes. Après, il se recouche. Moi, le matin, j'ai la flemme de dormir, alors j'écoute Bruno dans la radio. C'est drôle, je me tords de rire au point même de mettre Féline Côte. D'ailleurs, à ce sujet, il faut que je vous laisse parce que moi aussi, j'ai une radio à faire.